... Depuis le film Snowden et le documentaire, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et nous le savons, qui se sont impliqués dans la fuite d'Edward Snowden. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de ceux qui se sont mis en avant pour protéger et pour héberger Edward Snowden. D'abord, je vais vous présenter Zunke Iverson. Applaudissements, s'il vous plaît. ... ... ... Il va commencer cette conférence avec un petit historique. Ensuite, il aura Robert Thievel. Et puis, Edward Snowden, bien sûr. Mais d'abord, applaudissements pour Tiverson. Ok. Bonne soirée, mon nom est Zunke Iverson. Bonjour, je suis journaliste pour le Handelsblatt, un journal allemand. Aujourd'hui, l'histoire dont je vais vous parler peut être résumée par cela. Il n'y a pas de bonne action qui n'est pas punie. C'est une maxime qui existe depuis une centaine d'années. Elle concerne bien évidemment Edward Snowden. Et M. Trump aimerait bien l'abattre. Ce sont ses propres mots. Ainsi que ceux qui l'ont aidé. A un moment où personne ne pouvait l'aider, ces gens souffrent toujours dans des conditions inhumaines. Les voilà. Je vous donnerai leur nom dans quelques secondes. Tout d'abord, voici l'histoire la plus connue d'Edward Snowden. C'est le film Citizen Four par Laura Poitras. Un très bon film. Mais il y a une histoire que personne ne connaît. Pendant quelques secondes, revenons au 10 juin 2013. C'est le premier jour où nous tous ici présents avons entendu parler pour la première fois d'Edward Snowden. C'est le jour où il a déclaré avoir volé des informations au gouvernement américain et au renseignement américain avant de les dévoiler au monde entier. Voici l'hôtel Mira à Hong Kong où l'interview a eu lieu et où il s'est caché dans la chambre 10-14. Voici une scène du film où on peut le voir. Sur cette image, il est en train de réaliser qu'il ne sait pas ce qu'il va faire après l'interview. Après que les journalistes le quittent, il ne peut pas revenir en arrière parce que le rôle de gens comme moi est de dévoiler au monde les informations qu'ils reçoivent. Dans le film, il y a une coupure. Il y a une coupure où l'on fait un saut de deux semaines. Et puis, nous voyons la scène que nous avons tous vue où Edward Snowden est à l'aéroport de Hong Kong et dans sa main, il y a un ticket pour Moscou. Et c'est tout. La scène d'après, il est à Moscou. Vous avez certainement vu ces images. Oui, il est à Moscou. Mais ça, c'était 14 jours après l'interview. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'il a fait. Pendant 14 jours, l'homme le plus recherché de la planète, recherché par la police hongkongaise, par la CIA, par mes collègues journalistes, le monde entier l'a recherché, mais personne ne l'a trouvé. Où est-il allé ? Et qui l'a aidé ? J'ai eu la chance, il y a deux ans, de rencontrer les gens qui ont caché Edward Snowden. C'était très dur pour moi d'y croire, de croire que ces gens ont réussi l'impossible. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus difficile à croire. Je vais vous en parler très rapidement. Voici Ajit. C'est un ancien soldat Sri Lankais. Il est bloqué à Hong Kong. Il a été capturé par les militaires. Il a été torturé à deux reprises. Un passeur l'a amené à Hong Kong, où le passeur l'a laissé au milieu de Hong Kong sans passeport. Ajit est maintenant bloqué à Hong Kong depuis 2005. Et en 2013, par hasard, il a rencontré Edward Snowden. Edward Snowden venait de devenir lui-même réfugié. Et Ajit est devenu le garde du corps d'Edward Snowden pendant deux semaines. Grâce à son entraînement militaire. Il n'y a pas eu de fusillade. Mais Ajit s'est assuré qu'Edward Snowden a été en sécurité. Voici Supun, un autre réfugié. Qui vient aussi du Sri Lanka. Il a aussi été torturé, frappé par la police et a fui pour Hong Kong. Voici sa femme, Nadika. Elle a été torturée, violée, battue. Quand elle a été voir la police, elle a de nouveau été battue devant le poste de police. Elle a pris la fuite pour Hong Kong, où elle a rencontré Supun. Voilà leurs enfants. Supun, sa fille, à droite, et Dinat, qui avaient six mois quand je les ai rencontrées, il y a deux ans. Voici Vanessa. Vanessa est Philippine. Elle a aussi été violée dans son pays d'origine. La police ne voulait pas l'aider. La raison est que son violeur avait des relations dans le milieu politique. Puis elle a fui pour Hong Kong, où elle a demandé l'asile, qu'elle n'a jamais reçu. Les réfugiés, ou plutôt les demandeurs d'asile, n'ont aucun droit à Hong Kong. Ce n'est pas comme chez nous. Ils reçoivent des bons pour la nourriture, mais ils ne reçoivent rien pour les couches, par exemple, ou autre chose, autre produit de première nécessité. Si vous prenez un emploi, vous pouvez être emprisonné pour 22 mois, ce qui est plus que la peine d'emprisonnement pour trafic de drogue. Voici sa fille, Adika. Vanessa a fait beaucoup de choses pour Edward Snowden. Elle a caché son passeport, elle l'a nourri, elle lui a acheté les journaux. Et elle et sa fille lui ont écrit une chanson d'anniversaire pour le 30e anniversaire d'Edward. Comment est-ce que j'ai découvert cette histoire ? En 2016, ce film est sorti, un film inspiré de la vie d'Edward Snowden, avec des éléments fictifs. Mais il était certain que les réfugiés allaient jouer un rôle dans ce film. Après réflexion, ils ont décidé qu'ils allaient parler à des journalistes pour raconter leur histoire, plutôt que de se reporter sur un film hollywoodien. Voilà les deux acteurs principaux, Joseph Gordon-Lewitt à gauche, et Shailene Woodley au milieu, et bien sûr Oliver Stone à droite. Et maintenant, voici les deux personnes les plus importantes de ce soir. À gauche, Edward Snowden, et à droite, son avocat à Hong Kong, qui a rendu tout cela possible. Parce qu'évidemment, les réfugiés de Hong Kong n'ont pas pu rencontrer Edward Snowden par hasard. C'est leur avocat, Robert Thibault, qui les a mis en contact. La raison est que Edward Snowden ne savait pas quoi faire, ni personne, ni Edward, ni les journalistes du Guardian n'avaient prévu ce qu'il fallait faire après. Donc ils ont appelé un avocat spécialisé en droit humanitaire, qui a mis en contact Vanessa et Hadid, qui se connaissaient depuis des années. C'est lui qui a trouvé la solution à ce problème insoluble, qui était de cacher l'homme le plus recherché du monde. Il a eu cette idée folle, il s'est dit, cachons tous ces réfugiés ensemble, cachons Snowden, là où personne ne regarderait dans les ghettos de Hong Kong. Et ça a marché. Pendant deux semaines, Snowden vivait dans un tout petit appartement, parfois sans salle de bain. Et il était invisible, il n'a pas été détecté par tous les services secrets, toutes les forces de plusieurs nations réunies. Et quand j'ai découvert ça, j'ai fait ce que la plupart des journalistes feraient. J'ai écrit un long papier, une longue histoire. C'était en 2016. On a appelé Snowden's Geheimnis, le secret de Snowden. Et j'ai détaillé toute l'histoire de Vanessa Sapoon, Hadjit et Nadika, et comment ils se sont rencontrés, et sauvés Edward Snowden. L'histoire a été bien reçue. Beaucoup de causes ont voulu faire des dons du monde entier, parce qu'on avait une version anglaise. Et on a pu récupérer beaucoup d'argent pour dédommager les réfugiés. Pas assez, bien sûr, mais plus qu'avant. Et Rob m'a demandé de mettre ça sur l'écran, qui a reçu le prix Kurt Tucholsky cette année. Merci. Ça, c'était il y a un an, pas ici, mais à Hambourg, même endroit, autre période, quand Rob et moi avons raconté l'histoire à l'audience du CCC pour la première fois. Et les choses étaient bien, on avait de l'argent, on avait des connexions avec des avocats au Canada, qui voulaient ramener les réfugiés au Canada, parce qu'ils ne pouvaient plus rester à Hong Kong. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, aucune bonne action ne reste impunie, et ça n'est pas resté impuni. Et j'aimerais maintenant appeler Robert sur scène, parce que ce qui va venir maintenant va vous montrer que certains gouvernements dans ce monde ne veulent pas que les gens aident les personnes dans le besoin. Au contraire, si on aide quelqu'un dont la vie est en danger, on peut se faire punir. Et je crois que c'est la leçon, c'est la chose qui a été, qui nous a, qu'on a appris maintenant, et qu'on a appris depuis deux ans, depuis que cette histoire est devenue publique. Rob ? Oui, c'est chouette. Merci. Merci d'être ici ce soir. Et merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez dans mon client, M. Snowden, bien sûr, mais aussi les sept réfugiés qui ont agi pour protéger le whistleblower le plus populaire au monde. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais commencer là où je me suis arrêté l'an dernier. Et le slide qu'on voit ici, c'était au même jour. Ce qui n'a pas été divulgué, c'est que juste après cette session, j'ai quitté l'auditorium et j'ai reçu un appel de Hong Kong. La police du Sri Lanka est venue à Hong Kong, la division d'investigation criminelle prenant pour cible les réfugiés et de les engager. Juste après, on a pris une équipe légale pour aider les réfugiés de Snowden et les déplacer dans des lieux sûrs. Donc ce que j'aimerais faire, c'est vous parler de ce qui est arrivé avec les réfugiés pendant cette dernière année, parce qu'ils ont vraiment eu un mauvais moment. Ils ont été la cible du gouvernement Sri Lankais et Hong Kongais et ils ont été punis par le gouvernement Hong Kongais, simplement pour leur association avec Edward Snowden. En septembre dernier, leurs sept affaires ont été appelées devant les affaires migratoires juste après qu'ils aient été ignorés pendant cinq ans. Les incidents n'avaient rien à voir avec les incidents dans leur pays d'origine. Quand ils ont été procécutés ou le moment pendant lequel ils ont quitté le Sri Lanka ou les Philippines et le seul facteur qu'ils avaient en commun, c'était la gentillesse, l'humanité, l'empathie, la compassion qu'ils ont donné à M. Snowden. Et le gouvernement, au lieu de reconnaître l'extraordinaire oeuvre qu'ils ont faite, a pris l'approche opposée. Et en septembre dernier, le gouvernement hongkongais a utilisé différents départements pour punir les réfugiés qui ont aidé Snowden. Vanessa Suponda-Dika sont allés au département social qui utilise un contracteur suisse pour les services sociaux. Et quand ils ont eu le support financier qui leur a été apporté, ne remplit pas leurs besoins vitaux. Les services sociaux ont commencé à leur demander à propos de M. Snowden, des informations privées à propos de M. Snowden. Et ces personnes extraordinaires ont dit au gouvernement qu'ils ne vont pas briser la confiance de M. Snowden. Donc, ils ont été punis. On leur a retiré leur nourriture, on leur a retiré leur logement, on leur a retiré les fonds pour le transport. La petite fille devant, sur la droite, à Saint-Emdi, a été refusée d'éducation et d'école pendant un an. La petite fille à gauche, la fille de Vanessa, Kiana, a été refusée de... a été privée d'éducation et une école privée l'a faite rentrée. Depuis septembre dernier jusqu'au mois de décembre, la seule assistance qu'ils ont eu du gouvernement a été retirée simplement parce qu'ils n'ont pas répondu à des questions à propos de M. Snowden. En parallèle, au Sri Lanka, le gouvernement local du Sri Lanka, l'investigation policière criminelle d'investigation annonçait qu'ils allaient utiliser la torture comme leur outil standard d'investigation. Et les militaires sont venus chez Ajif. C'est celui qui est au milieu, sur ma droite, sur la photo. La police du Sri Lanka est allée chez la famille de Supoun également. Ils ont menacé leur famille, ils les ont harcelés, ils les suivaient partout, ils cherchaient les numéros de téléphone, et les adresses de tous leurs proches et de tous leurs amis qu'ils connaissaient à Hong Kong. Mais les réfugiés de Snowden avaient des parents extraordinaires qui n'ont pas parlé. Ils ont refusé de les assister, malgré les menaces. Le gouvernement Sri Lankais qui utilisait des moyens répressifs pour harceler mes clients d'octobre à décembre. C'est en décembre qu'un certain nombre de témoins ont été trouvés la division de la police judiciaire sri-lankaise qui harcelait mes clients. En tant qu'avocat, j'ai informé le département de l'immigration qui n'a rien fait. Nous avons essayé de porter plainte auprès de la police. Ils nous ont juste dit que le département de l'immigration était en charge de l'enquête, ce qui était faux. Au mois d'avril, la police hongkongaise m'a contacté en me disant qu'ils allaient permettre à mes clients de porter plainte. Mais en parallèle, ils ont menacé leur sécurité et leur vie. Pendant quatre mois, le gouvernement hongkongais a échoué dans leur protection qui était due de la part de l'État qui les hébergeait. J'ai amené mes clients devant la police de Hong Kong pour porter plainte. La police ne voulait pas noter la plainte. Ils ont dit qu'ils avaient quelques questions. Ils avaient une liste de questions sur une page à quatre. Ils ont posé des questions sur M. Snowden à mes clients. Ils lui ont posé des questions sur ses déplacements à Hong Kong. La responsabilité de la police était de s'occuper des menaces venant de la police sri-lankaise, pas de s'occuper de M. Snowden. Il est clair que la police ainsi que les aides sociales n'avaient absolument aucun intérêt à protéger mes clients. Leur seul intérêt était M. Snowden. J'ai mis un coup d'arrêt à cela et finalement nous avons porté plainte auprès de la police. Mais la police ne s'intéressait pas dans leur enquête ou dans une enquête auprès de la police ou sur la police sri-lankaise. Tout ce que j'avais à faire c'était d'aller auprès du directeur des bureaux d'immigration à Hong Kong et de demander des informations sur tous les mouvements des agents de police entre 2013 et 2016. La raison est que tous les policiers sri-lankais doivent avoir un visa pour aller du Sri Lanka à Hong Kong. Pour cela, ils doivent donner leurs papiers et doivent annoncer pourquoi ils viennent à Hong Kong. Et la police n'a rien fait. Le gouvernement hongkongais n'a rien fait. Ça aurait été très simple. Le gouvernement hongkongais aurait simplement pu dire qu'il n'y avait pas de policiers sri-lankais à ce moment. Parce que nous n'avions aucune trace de ces policiers. Et le fait qu'ils ne l'aient pas fait, qu'ils n'aient pas enquêté cela ou qu'ils n'aient pas publié, le fait qu'ils aient consulté leur dossier, prouvait bien qu'ils savaient très bien que la police sri-lankaise était venue à Hong Kong. En août de cette année, les témoins qui ont vu la police venir à Hong Kong et qui les ont vus poser des questions sur Snowden ont été embarqués par la police. Ils n'avaient commis aucun crime, ils n'avaient rien fait de mal. Ils ont été embarqués par six officiers, deux de l'immigration et quatre de la police judiciaire à Hong Kong. On les a mis dans une camionnette et ils ont été emprisonnés illégalement pendant deux jours. La première question que la police a demandée à la première personne détenue était sur M. Snowden. La police essayait de monter une affaire à l'encontre des réfugiés qui ont hébergé M. Snowden en disant qu'ils avaient inventé cette histoire. En octobre, j'ai été informé que la police avait terminé son enquête. J'ai voulu y accéder mais quelques mois plus tard, un autre témoin avait été arrêté et de nouveau il avait été la cible de cette arrestation parce qu'il connaissait M. Snowden. Ou plutôt qu'on lui avait posé des questions sur M. Snowden. Pourquoi la police Sri Lankaise était venue à Hong Kong ? Hong Kong a un historique assez long sur des agents étrangers qui viennent sur son territoire et qui cible les civils à Hong Kong. Samy Al-Sali en 2003. Hong Kong a aidé le gouvernement britannique à l'extrader vers la Libye où il a été tortué. Les vendeurs de livres à Hong Kong il y a quelques années ont été embarqués par les forces de l'ordre chinoises et en janvier de cette année un milliardaire chinois a été kidnappé dans sa chambre d'hôtel et a été embarqué vers la Chine où il a disparu. J'ai été moi-même la cible du département d'immigration de Hong Kong qui a essayé de me retirer des affaires. Ils ont réactivé des dizaines d'affaires. Le gouvernement hongkongais a agi de manière illégale et avec toute impunité. La police sri-lankaise était venue à Hong Kong simplement parce que le gouvernement hongkongais a créé un environnement où Hong Kong n'a jamais accusé les agents étrangers pour leur activité sur leur territoire. Et le gouvernement chinois a une relation très forte avec le Sri Lanka. Relation militaire. Une stratégie a été mise en place où nous avons trouvé moi et les avocats que vous voyez sur la photo. on a Jonathan Mass, Michael Simkin du Canada, du Québec, moi aussi de Montréal originalement, Michael Trace, l'avocat du Canada et sur la gauche Francis tournie. Il disait que les réfugiés je l'ai rencontré moi-même qui était un réfugié on m'a clairement dit qu'ils allaient accélérer le processus de l'affaire parce qu'elle était grave et urgente. en juillet le gouvernement canadien a dit qu'il allait analyser l'affaire ce qui dure deux mois. Ils ont donc accéléré le processus de demande d'asile à mes clients pour les extradés. C'est absolument déplorable et au comité sur les réfugiés des Nations Unies a dit que c'était scandaleux. Nous aimerions rappeler au gouvernement canadien que si mes clients sont extradés de Hong Kong parce qu'ils n'agissent pas assez rapidement ils vont disparaître parce qu'une fois qu'ils reviennent sur leur territoire d'origine ils n'auront absolument plus droit à l'asile. je vais venir sur cette dernière chose nos clients ont besoin de soutien et ils ont besoin de soutien pour la nourriture pour le loyer parce que le gouvernement hongkongais ne leur donne plus rien et on essaye vraiment de voir qu'on continue la bataille en 2017 mais les clients ne seront pas à Hong Kong d'ici à la fin de 2018 ils seront soit de retour dans leur pays soit j'espère au Canada L'autre chose que j'aimerais mentionner c'est que quand la police hongkongaise a récupéré les témoins de la police sri-lankaise ils ont pris leur téléphone portable des témoins et ils ont pris accès aux données qui étaient sur leur téléphone illégalement et c'est l'environnement à Hong Kong où la police a encore agi en toute impunité contre des personnes vulnérables même jusqu'à aujourd'hui le département de la justice hongkongaise refuse de croire que monsieur Snowden avait rencontré les réfugiés de Snowden même avec l'épreuve et c'est une situation très bizarre à Hong Kong mais ce qu'il y a c'est que le gouvernement hongkongais utilise son pouvoir contre les plus vulnérables je vais m'arrêter ici j'aimerais maintenant que vous accueilliez mon autre client monsieur Edward Snowden je vais citer merci 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 ok donc on a un temps limité pour l'audio est-ce que vous pouviez couper mon feed de la pièce s'il vous plaît merci donc chaque chose que vous avez entendue jusque là est une indication de choses dont les hackers sont au courant depuis très longtemps on est familier avec le fait que les gouvernements abusent de leur pouvoir on est familier avec le fait l'idée que les institutions et le processus qu'on nous demande de faire confiance ne fonctionnent pas toujours la question c'est pourquoi pourquoi c'est comme ça qu'est-ce qu'un hacker pourquoi es-tu là il faudrait vraiment que je vous remercie je vous remercie tous pour venir dans cette session vous êtes là pour entendre les témoignages individuels de ces personnes vraiment très graves très braves Sapoon Madi Gadjit et leurs enfants mais bien sûr il y a énormément d'autres slots qui seraient peut-être plus appréciables mais dans cette pièce on a des centaines des milliers de hackers pour les droits de l'homme et la raison c'est parce que c'est important pour vous ce ne sont pas des platitudes c'est quelque chose d'important parce que être investi c'est une marque de progrès je m'en fiche de votre taille combien de talents quelles ressources vous avez où vous êtes allé à l'école toutes ces compétences sont des bottlenecks d'une chose unique et c'est combien vous êtes investi et vous êtes là ces familles ont besoin de notre aide c'est un problème qui a besoin d'être résolu et il n'y a pas de meilleur moyen pour résoudre ça que vous les hackers parce que c'est cette valeur partagée que nous avons tous où quand on regarde ces choses ces sentiments communs ces valeurs tribales qui peu importe nos sentiments politiques peu importe si vous connaissez la personne qui est dans l'audience je ne veux pas parler avec lui parce que c'est un espion russe on connait tous cette personne et c'est ok c'est bien parce que qu'est-ce qu'un hacker quelqu'un qui doute cette espèce de geek bizarre dans la troisième rangée c'est lui c'est quelqu'un qui doute c'est quelqu'un qui est sceptique plutôt que quelqu'un qui prend qui qui agit pour lui-même c'est quelqu'un qui prend un risque pour avoir raison pour être pour faire ce qui est juste pour réparer pour trouver une solution au problème mais pourquoi pourquoi prendre des risques pourquoi gâcher des heures des milliers d'euros pour essayer de trouver une faille dans une API simplement pour voir ce qui se passe et maintenant je vais paraître comme quelqu'un de très arrogant mais c'est parce que nous sommes les meilleurs nous avons tous des raisons pour douter mais en chacun de nous nous partageons nous vivons nous expérimentons ce petit grain que quelqu'un a inséminé en nous et qui nous a permis d'être sceptique d'être sceptique et notre manière de vivre et mesdames et messieurs quand je vous dis que cette année a bien prouvé la valeur de notre scepticisme c'est ce que vous avez entendu ce soir tout ça est bien plus profond que ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre dans ces conférences mais ça dépasse l'injustice c'est tout simplement inhumain ce qui arrive à ces réfugiés pourquoi pourquoi le gouvernement hongkongais agit de la sorte pourquoi est-ce que ces quelques personnes sont traînées comme ça dans la boue alors que le gouvernement pourrait très facilement dire ok c'est bon on connait leur nom ils sont dans un film c'est pas grave on va leur attribuer on va leur donner le droit d'asile même à hongkong l'attribution de l'asile se situe en dessous de 1% alors qu'elle est au delà de 30% dans d'autres pays la raison est parce que ces gens deviennent un exemple ils montrent que le système est cassé parce que le système montre ses failles quand les gens comprennent son fonctionnement quand les gens comprennent la preuve de concept tout d'un coup une fois que ça arrive et bien les gens commencent à s'intéresser au système et à y voir les failles et c'est comme ça pour tout problème quel que soit celui-ci si c'est le problème des migrants économiques où des gens fuient vraiment la torture la violence le viol et les menaces sur leur vie et c'est pour ça que je pense que c'est important je pense que c'est crucial d'en parler même si vous ne faites rien contre ce problème même si j'espère que vous allez agir mais le doute c'est la première manière de dissidence le partage le débat le débat d'idées la confrontation d'idées et c'est là que commence le doute c'est dans ces actions que commence le doute et c'est comme ça qu'on commence à voir les choses qui ne semblent pas se dérouler de la manière prévue parce que ce doute est puissant ce doute est omniprésent mais le doute a du sens mais ces gens qui ont douté la légitimité du gouvernement de l'approche du gouvernement hongkongais envers eux les menaces la subversion pour aller à l'encontre de leurs décisions initiales ça en a fait des démons et maintenant ils sont face à la révolte à la rébellion et maintenant ils n'ont que nous alors qu'est-ce qu'on fait on est ultimativement que des gens on est des technologistes on est des techniciens mais on est une communauté on est une communauté de tellement de personnes et c'est vraiment quelque chose de difficile pour certaines personnes qui ont des idées conservatives tristes mais j'espère que ce n'est pas la majorité dans cette pièce j'aimerais que vous mettiez pour une seconde dans les chaussures de ces personnes ces familles mes amis vivent dans une pauvreté désespérante ils ne peuvent même pas avoir de toilettes sur lesquelles ils peuvent s'asseoir c'est un trou dans le sol le lévier était aussi l'évier de la salle de bain leur four c'était un four de camping dans la salle de bain les gens tournaient pour dormir par terre parce qu'il n'y avait pas assez de lit ce ne sont pas des gens qui vivent dans des circonstances glamour ce n'est pas des gens qui exploitent le système ce n'est pas des gens qui essayent d'avoir quelque chose pour rien ce sont des gens qui essayent de faire un maximum avec ce qu'ils ont ce sont des gens qui essayent de faire leur chemin à travers l'existence dans leurs circonstances difficiles mais ce n'est pas un choix et faire grandir leurs enfants dans des circonstances comme ça et malgré tout ça malgré cette situation malgré n'avoir personne que monsieur Thibault pour les représenter ils devraient avoir au moins le droit de pouvoir envoyer une candidature pour un travail même sans garantie quelqu'un s'est présenté sur leur palier et imaginez si c'est vous la personne la plus recherchée au monde et il a besoin d'aide peut-être que c'est la pire personne sur Terre peut-être que c'est la meilleure vous ne savez pas tout ce que vous savez c'est qu'il est poursuivi ces familles savaient ce que c'était et ils vivaient là-dedans ils vivaient ça au jour le jour et grâce à ça ils m'ont ils m'ont aidé ils ont risqué énormément je pense que tant de gens disent des choses si négatives sur les réfugiés tellement horribles qu'ils semblent être les pires personnes au monde mais dans mon expérience ma petite semence de doute me fait dire qu'ils ont tort ces gens sont les meilleures personnes que j'ai rencontrées dans toute ma vie elles ont mis tout en jeu pour quelqu'un qu'elles ne connaissaient même pas tout simplement parce qu'elles savaient très bien ce que c'était que de vivre sous la menace maintenant demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les aider peut-être que vous pouvez faire des dons nous avons un site internet où nous nous appelons aux dons pour les familles mais il ne s'agit pas de ça c'est bien plus grand que ça ces problèmes continueront il y a d'autres gens qui vont être poursuivis de la même manière et la question qu'il faudra se poser c'est quand ils n'auront pas de film pour soutenir leur cause qu'est-ce qui va se passer c'est quelque chose qui me frustre énormément qui m'a énormément frustré ces dernières années et que il s'agissait ici d'une communauté qui était qui était très renfermée sur elle-même mais qui s'épaulait mutuellement cette communauté a grandi mais nous avons aussi vu une communautarisation du monde et pour faire ça pour aiguiser notre idéologie nous devons nous poser la question de ce que cela signifie pour le monde et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de nos occupations sur le monde et notre positionnement par rapport aux sciences informatiques notre travail n'est pas extrêmement important on ne peut plus ouvrir un journal sans voir des informations sur la cybersécurité pourquoi pas dire juste la sécurité informatique pourquoi inventer des mots le problème c'est que le monde s'appuie sur nous et en même temps on est mis sous pression pour exécuter mais je pense que ce n'est pas correct on a les meilleures pensées les personnes les plus brillantes dans cette pièce et je pense que ce qui est important c'est ce que tu peux faire derrière ton clavier et je pense que c'est une manière de rendre les choses réelles regarde le fait qu'on doit se rencontrer dans des conférences et avoir des conversations en dehors du sujet rencontrer des braves personnes mais ne pouvons-nous pas rendre ce système meilleur est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une scène plus grande que ce qu'on a ici on ne parle même pas de réfugiés ici on parle de toute l'humanité je pense qu'on devrait on a vu le progrès on a vu ce qu'on a fait et les avancées technologiques qu'on a fait on voit les Etats-Unis avec toutes ces discussions sur le chiffrement les bacs d'or le FBI qui arrive à mettre des sociétés entières à genoux pour éviter l'utilisation de moyens de communication sécurisés ça ne fait pas si longtemps mais ça aurait été une blague il y a peu de temps de savoir qu'ils pouvaient créer les règles comme ça sans même se poser la question s'ils avaient raison ou pas parce que c'était une raison logicielle mais maintenant on fait partie de ça notre monde est plus large notre possibilité de s'impliquer va plus loin que nos frontières notre monde est plus grand que ça avec ce rôle il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire mais peut-être que tu n'es pas un avocat peut-être que tu n'as pas d'affinité avec Hong Kong peut-être qu'on ne peut pas garantir que les tribunaux seront équitables mais on ne peut pas garantir que la police exécute les droits que le gouvernement serve ses citoyens mais peut-être qu'on peut s'assurer qu'on n'en a pas qu'on n'en ait pas besoin et ça c'est une idée révolutionnaire mais c'est une idée vieille basique on ne veut pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire ce n'est pas dire que le gouvernement est ennemi ou qu'il n'a rien à faire dans nos vies et que toutes les règles sont mauvaises mais toutes les règles doivent être mises en doute toutes les applications doivent être testées et ça va bien plus loin que les API et là-dessus j'espère que vous arriverez à réussir à faire cela et j'espère mesdames et messieurs que vous n'allez pas vous arrêter merci juste pour être clair j'ai l'audio mais je ne peux pas vous voir merci 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 beaucoup merci beaucoup Ed je ne sais pas si on a de temps pour les Q&A mais Robert si tu peux les prendre éventuellement je sais qu'on est toujours tendu avec le temps au CCC on va voir je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins une question pour toi ce soir mais les réfugiés de Snowden vont venir sur l'écran juste après Ed pour répondre aux questions donc vous aurez l'opportunité de parler avec les sept anges gardiens de Snowden donc une question s'il vous plaît et si je pouvais demander à l'équipe technique du CCC si vous pouviez la taper pour moi parce que je ne peux rien entendre donc merci le président russe Poutine a dit plusieurs fois que vous avez rencontré des officiels russes à Hong Kong à quel moment est-ce arrivé et est-ce que c'était au moment où vous étiez avec les réfugiés comment ça a marché dans ce cas là je suis désolé j'ai pas très bien entendu la question mais j'ai l'impression que c'était à propos des russes merci Ed bien sûr vous alliez poser une question sur les russes mais c'est vrai il y a plein de gens qui sont intéressés par cela et puis il y a plein de théories conspirationnistes et c'est une très bonne chose d'avoir un petit peu de scepticisme dans cette histoire mais il faut remettre les choses en perspective quand on doute il y a cette règle qui est très ancienne c'est que ce qui est déclaré sans preuve doit être rejeté sans avoir besoin de preuve il y a eu tout un livre écrit par un taré qui disait qu'il y avait une théorie comme quoi j'allais faire des petits secrets avec les russes que j'allais dans une chambre d'hôtel et qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi mais en fait on a des factures de 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 l'hôtel et ce que je vais dire à ces gens qui doutent c'est ça ce qui a plus de sens quand on doute c'est l'idée qu'un mec qui se fasse plein d'argent sans avoir le bac travaille à la CIA à la NSA à Hawaï qui vit avec une femme superbe qui l'aime beaucoup va faire voler sa vie en éclats pour aller informer les russes simplement parce qu'il veut dénoncer la société du renseignement est-ce que ça tient la route bon alors si on prend les autres si on prend les choses dans l'autre sens pourquoi quelqu'un qui est un argent russe irait à Hong Kong au lieu d'aller directement en Russie pourquoi pourquoi passer par toutes ces étapes compliquées horribles alors que je n'ai même pas choisi d'aller en Russie et tout le monde le sait c'est public tout le monde le sait que à la base je voulais aller en Amérique du Sud on peut toujours aller sur Twitter pour voir des journalistes qui ont pris la photo de mon siège dans l'avion vide mon siège vide dans l'avion donc il y a des preuves de tout cela j'aimerais bien signaler aussi que je viens de faire sortir une application sur Android qui est complètement open source qui est gratuite il n'y a absolument aucun profit là dedans il y a des anciens de la CIA qui allaient à ces réunions et qui disaient c'est impossible que cette application marche c'est une application avec un bac d'or russe alors que l'application était open source c'est n'importe quoi imaginez un petit peu combien de lignes de code j'ai écrites pour Raven zéro je ne suis pas un développeur la personne que vous devez remercier pour cette application est Nate Freighters qui est d'ailleurs américain il n'est pas russe j'ai même pas accès au répositoire git justement pour éviter que les gens fassent ce genre de théorie donc même si j'étais un agent russe même si tout ça était une supercherie à long terme pour essayer d'avoir une bac d'or dans les téléphones des gens comment est-ce que ça peut marcher ça ne tient pas la route pour répondre à la question merci d'être sceptique mais en même temps ne soyez pas fous merci donc le prochain groupe de personnes seront les réfugiés de Snowden ils vont venir sur l'écran dans une minute il y a quelques choses que je voudrais vous dévoiler et vous aider à comprendre que le gouvernement hongkongais a pris une vue sur tous les cases que j'avais en cours que le gouvernement des Philippines et du Sri Lanka était des gouvernements libres avec des règles de protection d'État et c'était très loin de la réalité donc brièvement sous le président Tuttartez un président que j'appellerais d'autoritaire un régime autoritaire dans les Philippines il a mis en place la loi Marshall il l'a étendu pendant un an mais sans aucune raison légale il a demandé l'état d'urgence à travers tout le pays plus tôt cette année près de 10 000 personnes ont perdu la vie avec sa guerre contre la drogue ce qui en fin de compte n'est qu'une façade pour créer la peur dans les Philippines et il étend cette guerre contre la drogue en ciblant des politiciens des activistes des journalistes et il y a quelques mois il a menacé les Nations Unies d'extradition d'exécution sommaire en lui disant que s'il voit cette représentante des Nations Unies il la frappera c'est un meurtrier il a arrêté les négociations avec l'armée les milices locales et c'est eux qui ont persécuté Vanessa et voici mes clients applaudissements 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 Vanessa, Supoun, Nadika, Ajit, can you hear everybody ? Est-ce que vous nous entendez ? Donc maintenant, je pense que nous pouvons ouvrir les questions-réponses. Si vous avez des questions à mes clients, ils seront heureux de répondre à vos questions. N'ayez pas peur. Très bien. Vanessa vient des Philippines. Les autres trois adultes viennent du Sri Lanka. Nous avons tout fait pour que leurs affaires restent ouvertes à Hong Kong et pour que les autorités réagissent de la manière la plus juste possible et rapidement. Ce que j'aimerais dire à propos des réfugiés de Snowden, c'est que j'ai fait une demande auprès du Haut Commissariat sur les réfugiés des Nations Unies pour qu'ils aient le statut de réfugiés pour les enfants. Mais ils ont dit que Hong Kong ne devait pas les suivre. Ils ont dit que les enfants n'avaient pas droit au statut des Nations Unies de réfugiés. Et Hong Kong, la juridiction la plus riche au monde, voilà comment ils voient les personnes les plus vulnérables au monde. La raison pour laquelle les enfants n'ont pas obtenu ce statut est parce que, d'après les Nations Unies, ils ne remplissaient pas les conditions. Je pense que le gouvernement allemand devrait avoir honte qu'Edward Snowden ne peut pas venir en Allemagne comme réfugié politique. Est-ce que ce serait possible de faire pression sur le gouvernement allemand pour donner le statut de réfugié aux anges gardiens d'Edward Snowden ? Si le gouvernement canadien ne va pas assez vite, peut-être qu'on peut faire bouger le gouvernement allemand pour ça. Vanessa Sapoun, la question est, si Canada n'agit pas, et si le gouvernement allemand agissait pour vous donner l'asile, qu'est-ce que vous feriez ? Vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Je pense que nous avons perdu le son. Je vais répondre. Oui, tout à fait. Il n'y a que 7 réfugiés Snowden dans le monde. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, et comme vous venez de l'apprendre, leur famille au Sri Lanka ont fait des choses extraordinaires pour protéger Edward Snowden. Ils savaient que c'était la chose juste qu'il fallait faire, et ils l'ont fait sans hésiter une seule seconde. C'est incroyable que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y ait pas de place pour 7 réfugiés. C'est 7 personnes extraordinaires que vous voyez devant vous. Ce serait un pas en avant facile pour le gouvernement allemand de leur accorder l'asile politique. Donc, je voulais vraiment dire merci aux réfugiés pour leur bravoure, et les remercier. Et aussi, demander par rapport à la difficulté de votre situation, qu'est-ce qui vous a poussé à aider Edward Snowden ? Est-ce que vous pouvez entendre la question ? Est-ce que vous entendez ? On dirait qu'on a perdu l'audio à nouveau. Le son marche. Est-ce que vous entendez Vanessa ? Est-ce que vous entendez ? Entendez-vous ? Oui, maintenant on t'entend. Pourquoi avez-vous aidé Snowden à l'époque ? Pourquoi avez-vous tous aidé Edward Snowden ? Parce qu'il avait besoin d'aide ? Alors on l'a aidé. Il avait besoin de nous, alors on l'a aidé. Et après tout ce qui est arrivé ces cinq dernières années, est-ce que vous le referiez ? Oui. Oui, je le referai. Merci. On va devoir vous laisser pour la soirée Vanessa, Sapoon, Ajit, Nadik, Akiana, Satoun. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup, c'était génial. Merci beaucoup pour ce très bon moment. J'aimerais juste encore vous montrer ce slide. Voilà. Merci. Si vous allez sur le site fortherefugees.com, c'est un nouveau site qu'on vient juste de lancer aujourd'hui. Et vous avez énormément d'options pour pouvoir faire des donations. Et on en a vraiment besoin, ces familles en ont besoin. Et l'argent va à eux. Il ne va pas à des avocats ou à des administrations. C'est déverser à 100% aux familles. Vous pouvez payer en bitcoin, carte de crédit. Vous pouvez aussi faire parvenir du cash aux familles. On peut utiliser des transferts, des mandats cash. Quelqu'un d'ici peut aussi vous prendre le cash et l'envoyer aux réfugiés à Montréal. Donc, merci, je vais vous laisser. Je pense qu'on a dépassé un peu le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir écouté cette traduction française qui... ... 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